Bonjour à tous, c'est Inessentiel, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo afin de souffler une petite bougie d'anniversaire avec vous, car je voudrais partager ce passage dans ce nouvel âge de ma vie. Donc c'était le 19 mai, je voudrais avant de souffler cette petite bougie, remercier EMASMR qui a eu une petite pensée pour moi au début de sa dernière vidéo, qui m'a fait un joli clin d'œil tout en respectant le secret, voilà ce qui dénote son tact, son savoir-vivre et ta délicatesse. Je te remercie beaucoup EMASMR, tu es vraiment quelqu'un d'exceptionnel avec de grandes qualités humaines, de grandes qualités humaines car il y en a beaucoup en toi. Voilà, j'embrasse, je ne suis pas étonnée de savoir que ma petite sœur et elle sont très liées et ce sont vraiment de belles fées, donc une petite fée et une petite sœur. Voilà, grande par leur grandeur d'âme. Je te remercie beaucoup EM et ma petite sœur, je t'embrasse très 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 fort. Voilà, je vous conseille vivement d'aller voir d'ailleurs cette dernière vidéo de EMASMR qui est simplement merveilleusement bien faite, dans laquelle elle parle de la photographie qui est une de ses nombreuses passions. Voilà, merci EM. Voilà, j'ai choisi finalement de partager ce petit moment parce que c'est important de marquer les petits caps et puis parce que un anniversaire c'est pas négatif, c'est un pas de plus dans la vie. Donc voilà, j'espère continuer de partager avec vous tout au long de cette année, Alors, comme vous pourrez le voir en face, il y a une jolie rose. Une jolie rose d'un rose tendre, d'un rose Mylène comme j'aime à l'appeler. Il y a un petit parfum qui m'a été offert par ma maman. Donc le flacon est très joli. C'est une pomme. Alors peut-être que certaines reconnaîtront. Mais en tout cas, cette eau de toilette est très peu connue. Beaucoup moins connue que celle qui est très vendue. Mais je n'hésiterai pas la marque car je préfère éviter. Il y a mon petit quartz rose. Petite pensée de plus pour ma petite sœur. J'embrasse également très fort Anita et Elodie. Je remercie William qui m'a écrit pour mon anniversaire. N'abonnez qui a pensé à mon anniversaire avec un beau mail. Et Géraldine qui m'a écrit depuis très longtemps. A qui je n'ai pas encore répondu. Je vous ai lu. Et j'ai bien pris en considération votre courrier. Je vous réponds très bientôt. Je pense bien à vous et je vous remercie. Alors pour les quelques minutes qui suivent, je vais poser la caméra. Et je vais vous parler un tout petit peu plus près de l'oreille. Alors, au début j'avais tourné une vidéo dans laquelle j'ai numéré. Je vais vous montrer quelques petits présents qui m'ont été offerts. Mais je n'avais jamais assez de temps pour dire tout ce que j'avais à dire. Et alors je vais essayer de synthétiser un petit peu. J'ai eu un joli t-shirt. Je vais essayer de vous le montrer. Il est inscrit dessus. Imparfait. Mais parfaitement moi. Alors j'ai beaucoup aimé ce petit clin d'œil à ma personnalité. J'ai également eu de jolis cadeaux de la part de ma professeure de théâtre. Qui m'a souhaité un joyeux non-anniversaire lundi soir. Et puis comme nous avons pas mal de retard quant à la mise en scène de la pièce. Nous avons décidé de fêter mon anniversaire avec le sien puisqu'elle est née peu de temps avant moi. Avec la troupe de théâtre lundi prochain. Donc le lundi de Pentecôte. Voilà. Et puis je travaille beaucoup avec elle. Je l'assiste auprès des ados et des enfants. Je suis répétitrice. En plus de mon petit rôle de comédienne. C'est beaucoup de travail. Mais je suis ravie. Je suis ravie. J'ai également eu des cadeaux de la part d'une personne, d'une kinésithérapeute avec laquelle j'ai travaillé par le passé. Et elle m'a soignée à suite à un accident de voiture sans gravité. Et du coup je me suis liée d'amitié avec elle. Et donc elle m'a offert... Pardon pour le bruit. Elle m'a offert une petite huile au calendula. Parce que je fais beaucoup de massages. Et du coup... Voilà. Elle a pensé à mon anniversaire. J'ai trouvé ça adorable. Du coup je suis passée et j'ai promené son chien dans le bois qu'il y avait à côté. C'était un moment particulier. Pour l'instant je n'ai rien fait d'exceptionnel. J'ai simplement mangé avec ma famille. Nous avons mangé des cèpes qui ont été cueillies cet automne. Et nous avons fait un bon feu de cheminée. Car le printemps est un petit peu capricieux. Mais c'était très charmant, très plaisant. Et puis mes meilleurs amis étant sur Toulouse et sur Paris pour le travail. Ou des études. Je n'ai pas encore pu marquer le coup avec eux. Mais ce n'est pas très très grave. Je tenais en tout cas à marquer le coup avec vous. Tout simplement. J'espère profondément que... Que l'aventure avec vous continuera. Je pensais vraiment mal de vivre cette entrée dans ce nouvel âge. Et finalement je n'ai ressenti que de la gratitude. Car bientôt les tournées avec mon groupe vont recommencer. Je fais du théâtre. Je ne gagne pas énormément d'argent. Mais assez pour vivre. Et je garde espoir de pouvoir faire prospérer mes projets et mes idées. Et je suis tellement pleine de gratitude pour tout ce que la vie m'apporte. D'où cette méditation que j'ai mise en ligne il y a peu de temps. Je vous conseille vivement de toujours trouver un merci dans chaque journée. Car même les pires blessures nous apportent les plus beaux cadeaux. Car ils nous apprennent à avancer. La plus belle histoire d'amour c'est celle que l'on a avec soi. Tout d'abord pour pouvoir mieux aimer les autres. Voilà. Alors aimez-vous. C'était Oscar Wilde qui disait cela. S'aimer soi-même c'est l'assurance d'une grande histoire d'amour. Je vous souhaite à tous beaucoup de bonheur. De douceur. De partage. Et je vous dis à très très bientôt. Restez dans l'essentiel. Je vous dis à très bientôt. Je vous dis à très bientôt. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada